... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Sortie de piste d'un aéronef de la Cameroon Airlines Corporation hier soir. Les opérations d'enlèvement se sont bien déroulées et la piste est de nouveau ouverte à la circulation des avions. Le ministre des Transports a tenu une réunion de crise à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalène ce matin. On fait le point de la situation dans ce journal. Préparatif de la Cannes Total Cameroun 2021, la Confédération africaine de football et la FIFA veillent au grain. Une mission de la CAF séjourne au Cameroun. La délégation constituée d'experts a effectué une descente sur divers sites. Et puis, les adieux à Emilia Mondo Ali Faka. La députée du FACO, vice-présidente de l'Assemblée nationale, était conduite ce samedi à sa dernière démeure dans la région du Sud-Ouest. C'était le titre du journal. Les détails, c'est dans un jour. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le trafic aérien est de nouveau rétabli depuis cet après-midi à l'aéroport international de Yaoundé-Nissimalen. Il a été interrompu pendant quelques heures à cause d'une sortie de piste d'un aéronef de la compagnie aérienne nationale Camerco. Aucune perte en vies humaines ni de dégâts matériels enregistrés. Laurence Ocalia. La piste porte encore les traces de la sortie de piste. Un souvenir effacé ce matin par ses agents sur le terrain. Après quatre heures de manœuvre, l'aéronef était de nouveau sur le tarmac. C'est une opération extrêmement délicate. Donc il a fallu que nous prenions du temps, donc de huit heures à douze heures. Et donc c'est toutes les parties prenantes à cette opération qui ont été mobilisées, autres les autorités administratives, l'autorité aéronautique, Camerco, l'exploitant, Asseqna et ADC. Nous avons été appuyés en cette opération par l'armée, par le génie militaire. Nous avons bénéficié de cet appui matériel logistique. Après cet incident, l'aéronef n'a affiché aucune cicatrice apparente. Les opérations de sauvetage des passagers, ils sont tous, ont été tous évacués, sains et saufs. Nous n'avons pas d'incident ni matériel ni humain. À l'aéroport international de Yaoundensi Malen, les comptoirs de l'aérogare sont de nouveau ouverts et le trafic aérien rétabli. L'aéroport international de Yaoundensi Malen est donc ouvert au trafic aérien après une fermeture de quelques heures suite à la sortie de piste de l'aéronef Embraer ERJ-145. Les procédures d'enlèvement se sont achevées. Une réunion de crise présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale-Bibééé, a permis de faire le point de la situation. Plus de détails avec Lucresse Mbenga. L'aéronef Embraer ERJ-145 de nouveau sur la piste. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale-Bibééé, et tous les responsables des administrations concernées sortent de la zone de turbulence et se concertent. De leur réunion, il ressort trois préconisations essentiellement. L'ouverture d'une enquête technique par le ministère des Transports et dont les conclusions devraient être rendues à qui de droit dans 48 heures. Également retenue, l'inspection de l'aéronef, notamment par Camerco et l'autorité aéronautique, pour évaluer la navigabilité de l'aéronef, bien qu'il ne présente pas de dommages apparents. Signalons par ailleurs que l'enquête technique ouverte va permettre d'évaluer la gestion de la crise, notamment dans ses volets communicationnels et de prise en charge psychologique des passagers et de l'équipage. Cette concertation a aussi permis de revenir sur les premiers éléments identifiés comme étant les causes de la sortie de piste de l'aéronef à l'aéroport international de Yaoundé-Simalen. L'avion atterrit sur la piste 19 dans les conditions météorologiques suivantes. Orage avec pluie, vent de secteur est de vitesse 18 nœuds, visibilité 4000 mètres, des cumulonimbus dans tous les secteurs. Les cumulonimbus, ce sont des nuageux, orageux. Après l'atterrissage, l'avion a commencé à s'écarter de l'axe de piste sur le côté gauche. Il aura fallu 4 heures pour venir à bout des opérations d'enlèvement de l'aéronef Embraer ERJ-145. Cette réunion de crise était également l'occasion de saluer la synergie d'action entre toutes les administrations du secteur de l'aviation au Cameroun. Cannes Total Cameroun 2021, une mission d'inspection de la Confédération africaine de football est au Cameroun. La mission, constituée de plus de 20 émissaires, a effectué ce jour une descente sur les sites de diverses infrastructures. Le site du tirage au sort, le palais polyvalent des sports de Yaoundé, mais aussi les stades qui ont ouvert leurs portes à la délégation CAF. Evariste Téyenga, reportage. Le stade militaire de Nguaykele et sa pelouse verdoyante. Le gazon affiche peau neuve, une vraie métamorphose. De cette surface hideuse et détériorée il y a quelques semaines, au lendemain du démantèlement du site de prise en charge des malades Covid-19 qu'il abritait. C'est la surprise agréable vécue par la mission d'inspection de la CAF à la clôture de sa première descente. Satisfaction visible aussi au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. Ici, c'est une inspection complémentaire. Anthony Bafoué et les experts de la CAF n'ont fait qu'un contrôle de conformité à la lumière des recommandations de la visite précédente. Stade annexe numéro 1, petite scène d'entraînement. Sans ballon, dans la surface de réparation. Un peu plus tôt, en mi-journée, le palais polyvalent des sports était objet de toutes les attentions. Les experts événementiels ont eu un œil particulier sur la salle proposée pour le tirage au sort. L'occupation des gradins, la disposition de la scène, le conducteur du tirage au sort et la scénographie sur maquette avaient déjà réuni le comité local d'organisation et les experts pour un visionnage. Des améliorations ont été proposées car la CAF et la FIFA souhaitent relever le standing de la canne camerounaise. L'esplanade et les parkings ont aussi été visités. Ils font partie de la scène d'entrée de la cérémonie du tirage au sort du 25 juin prochain. C'est un point d'honneur pour la CAF. Les hôtels de la ville de Yaoundé sont prêts à accueillir les délégations des pays participants à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La délégation d'inspection de la CAF est allée s'enquérir de l'état des centres d'hébergement de la capitale camerounaise. L'appréciation officielle de la délégation de la CAF est attendue dans les tout prochains jours. Joël-Igor Abanda a suivi de près ses moments d'inspection. Voici son reportage. C'est ici au palais polyvalent des sports de Yaoundé que le ministre des sports et de l'éducation physique, professeur Narcisse Moëlle-Kombi, et la délégation de la CAF se réunissent pour le début de l'inspection des hôtels devant abriter les différentes délégations de la canne camerounaise 2021. Le lieu est choisi à dessein. C'est ici au palais des sports que va se dérouler la cérémonie du tirage au sort de la canne 2021 le 25 juin prochain. Après cette rencontre, Cap est mis dans les différents hôtels sélectionnés pour la canne camerounaise. C'est un grand privilège pour le Cameroun, c'est un privilège pour nous. Nous sommes ravis de leur montrer que le Cameroun a des hôtels de valeur, des hôtels de haut standing qui peuvent rivaliser avec tous les hôtels de même standing dans le monde. Nous avons un hôtel qui a une modeste capacité d'hébergement, mais par contre qui a beaucoup d'atouts, énormément de services. La délégation de la CAF connaissant déjà les autres hôtels se focalise sur trois centres d'hébergement. Après cette visite, tout semble parfait pour la CAF. Les hôtels de la ville yaoundé sont donc prêts à recevoir toutes les délégations des pays qui vont participer à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du football qui se déroule au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Reste attendue la visite des hôpitaux de la ville yaoundé pour la déclaration finale de la CAF. Toujours en sport, Grand Prix international d'athlétisme de la Confédération africaine d'athlétisme, La compétition se déroule au complexe sportif de Japoma à Douala, dans la région du littoral. 11 pays y prennent part avec près d'une centaine de compétiteurs. Un Camerounais a battu le record du lancé de poids. Billy Jospin Takougoum a atteint 17,28 m. La congolaise Ngoïe est vainqueur du 200 mètres d'âme et puis Emmanuel Essémé remporte le 100 mètres. En attendant l'homologation de la compétition, faisons le point de la première journée avec Esther Ayimboukou. Emmanuel Essémé était attendu et il a réussi à dompter la piste du 100 mètres au complexe de Japoma. Le plus j'ai défaite, on doit bien revenir en force. C'était quand même une bonne course et j'apprécie le temps qui a été fait. Seulement, le Camerounais n'a pas pu courir, plus que le Gambien Kamara-Ebrahima aux 200 mètres messieurs. Une congolaise remporte les 200 mètres d'âme. Il s'agit d'Ongoye. Habituée des victoires, elle est championne des Jeux de la francophonie. Elle se prépare déjà pour d'autres échéances. L'athlète de 38 ans venait à Douala. Pour atteindre les minima. Les Congolaises sont également vainqueurs du 4 x 100 mètres. Avec toujours une Goye venue pour tout rafler. Au triple saut, Marcel Mayak II a atteint 17 mètres. Le record annoncé a été celui de Billy Jospin Takudoum. En lancé de quoi ? 17 mètres 28. Aux 4 x 100 mètres messieurs, l'équipe du Cameroun l'emporte sur le Congo. La CRTV, bien positionnée, remporte le trophée de meilleur partenaire de l'événement du Douala International CAA Grand Prix 2021. La compétition qui a débuté ce 22 mai 2021 s'achève demain dimanche avec le Cross Country. Ce 22 mai, journée internationale de la biodiversité et le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer cet événement dont le thème est « Nous faisons partie de la solution pour la nature ». Pour le Cameroun, c'est un jour d'évaluation de ce qui a déjà été fait jusqu'ici en termes de préservation de la biodiversité. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Joséphine Thérèse Beyala Elundou, conseillère technique numéro 1 au ministère de l'Environnement, au micro de Caroline Wetté. Cette année est une année particulière parce que c'est une année charnière. où, non seulement au niveau du Cameroun, et même à l'échelle internationale, nous faisons la transition entre la décennie 2010-2020 et celle de 2020-2030. Donc le Cameroun, effectivement, est donc au niveau de cette phase, à travers les grandes orientations qui sortiront du nouveau cadre mondial sur la biodiversité, qui donneront des orientations au niveau international. Nous devrons donc, à notre niveau, réactualiser notre stratégie nationale et plan d'action sur la biodiversité, en intégrant les orientations du Cameroun, la stratégie du Cameroun, notre nouvelle stratégie sur le développement, la SND30. Reparlons ce soir de l'unité nationale célébrée le 20 mai dernier, dont les défis à relever restent nombreux, politiques, sociaux, économiques, mais aussi environnementaux. Et dans ce volet, l'économie verte et la lutte contre le réchauffement climatique ne sont plus des options, mais une obligation d'adhésion et une nécessité pour l'ensemble des pays de la planète bleue. Voici l'analyse de Rodrigue Bertrand-Tuenot. L'économie verte repose sur deux piliers d'activité. Les activités classiques réalisées avec des procédés moins polluants ou moins énergivores, et les activités dont la finalité est la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles. De ce fait, l'économie verte entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources naturelles. Elle est liée primordialement au respect de la nature et cherche à maintenir le capital naturel en équilibre. Pas de consommation de ressources que ce que les écosystèmes, la Terre et le Soleil peuvent fournir. Dans un contexte planétaire où les experts soutiennent que le réchauffement climatique a pour principale cause l'activité humaine, les habitants de la planète bleue doivent embrasser l'économie verte identifiée comme la planche de salut d'une planète qui court à grandes enjambées vers l'irréparable. Préserver l'environnement pour le développement durable, cela n'est possible que dans un contexte de paix et de sécurité. Le ferment majeur dès lors est le renforcement de la solidarité nationale. L'unité nationale renforce le sentiment de destin commun et de défense des mêmes valeurs. Cette solidarité réitérée dans la mobilisation autour des crises sociopolitiques ou sanitaires sont une force, gage de paix et de sécurité. Martine Wendengue. La solidarité nationale est l'un des fondamentaux pour aboutir à l'idéal de paix, d'unité et de prospérité, tant chérie par le Cameroun. L'on la voit se manifester encore plus depuis la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016, mais aussi Boko Haram. En ce moment-là, on parlait alors d'efforts de guerre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, beaucoup de citoyens ont accueilli des réfugiés internes, fait des dons et donnés de leurs personnes en guise de solidarité vis-à-vis de leurs concitoyens en difficulté. On l'a encore plus ressenti, depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, le président de la République, Paul Billard, a donné le temps en créant un fonds spécial de solidarité nationale de lutte contre le Covid-19 avec un montant initial de 1 milliard de francs CFA. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Les Camerounais de Toubon ont réagi, preuve que la solidarité nationale est donc l'unité prime lorsque l'intérêt national est menacé. Cet esprit devrait être inculqué à chaque Camerounais de l'école primaire. Le service civique national de participation au développement s'illustre dans cette logique à travers les séances de réarmement moral des jeunes qui n'hésitent pas à se mettre au service de la nation quand elle a besoin d'eux. Et ce lien à la menation qui se renforce au jour le jour, allons dans l'océan, région du sud où la sécurité des biens et des personnes est assurée par les forces de défense. Dans la zone de Cribi, le bataillon d'intervention rapide garantit la surveillance de la frontière maritime et fluviale. Le reportage de Salvador Butcha à Cribi. C'est le calme qui règne le long de la frontière maritime et fluviale Cribi-Campo. Grâce à un corps d'élite, le BIR Zone Cribi veille sans relâche pour sécuriser les sites pétroliers installés en haute mer. Au niveau de la zone de mouillage au large du port autonome de Cribi, l'unité du BIR déploie un dispositif de contrôle avant l'accostage du navire à Mouro. Le bateau est pris en compte à partir de la frontière à travers le contrôle AIS et radar. Il est suivi jusqu'à la zone de mouillage. Et à partir d'ici, les équipes sont immédiatement embarquées pendant toute sa durée ici au mouillage jusqu'à son accostage au port. Et pour ne laisser aucune chance à l'ennemi, l'activité de pêche connaît des restrictions en haute mer. Le champ pétrolier a besoin d'être libre et dégagé de tout obstacle. Les pêcheurs rencontrés en mer saluent les prouesses de cette unité d'élite. Depuis qu'ils sont arrivés, on nous barra sur les moteurs. Puisque vous êtes arrivés, nous sommes à l'aise. Au plan humanitaire, des salles de classe construites et un pont offert pour la balade touristique, paix des chutes de la Lobé, viennent davantage couronner le travail qu'abat le bataillon d'intervention rapide en matière de surveillance de la frontière maritime et fluviale. Clémy Campo. Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale où en est-on avec les réformes. Le rapport 2020 du programme des réformes économiques et financières vient d'être présenté. Et pour cette année, les États de la sous-région, malgré le contexte de la pandémie liée au coronavirus, ont pu mettre en œuvre plus de 60% des réformes attendues. L'économie du rapport avec Marie-Laurent Senquet. L'exécution du PREV-CEMAC en 2020 est caractérisée par un taux de réalisation de 68,2%. Une bonne réalisation compte tenu du contexte mondial qui a gelé les économies de la sous-région. Mieux, la performance enregistrée en 2020 est en augmentation de 6,8 points par rapport au résultat de 2019 qui se situe à 61,4%. Les principales réalisations faites dans le cadre du PREV-CEMAC à fait jour sont assez concrètes et visibles. Leurs conséquences sur la situation économique des pays de la CEMAC sont manifestes. Sur les cinq piliers, le premier consacré aux politiques budgétaires enregistre un taux de réalisation de 88,4%. Le second lié aux politiques monétaires et systèmes financiers, 71,8%. La réforme structurelle, troisième pilier, continue d'être le ventre mou du PREV-CEMAC. Leur mise en œuvre se situe à 45,4%. L'intégration régionale, pilier 4, a connu 59,8% d'implémentation. La coopération internationale, 100% d'implémentation. Nous voyons que l'impact des politiques et des réformes mises en œuvre pendant la première phase du PREV-CEMAC est jusqu'en 2019 épatant. Effectivement, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Toutefois, il est clair que la pandémie n'aura pas altéré leur volonté de réformer les socles des économies. Focus maintenant sur les performances pays dans l'état des lieux, de la mise en œuvre des réformes que dresse le PREV-CEMAC. La performance de chaque pays est projetée et permet de toucher du doigt les efforts réalisés par les États membres. Alvin Gisèle Zé nous présente une photographie des performances pays. L'année 2020 a été loin d'être catastrophique pour les États membres de la CEMAC. Au terme des évaluations pays, le rapport du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC révèle une réelle assiduité des États dans l'implémentation des réformes de la matrice du programme. Le Cameroun, pays le plus diversifié et leader de la sous-région, se distingue par des avancées dans le renforcement de la politique fiscale à travers la collaboration d'un impôt qui désormais exige le quittus fiscal pour les opérations de dédouanement. En République centrafricaine, les principales réalisations ont porté sur le pilier des politiques budgétaires. Plusieurs administrations non opérationnelles ont été supprimées, offrant ainsi plus de viabilité budgétaire. Au Congo, on a emprunté tout à dix minutes l'autoroute de l'efficacité de la gestion publique. Les subventions de l'État aux entreprises ont été réduites. Les moyennes et les grandes entreprises sont tenues à la télé-déclaration. Au Gabon, l'optimisation du fruit de la fiscalité a été le principal cheval de bataille. La taxation sur les matières premières a été renforcée, notamment le bois et le manganèse. En Guinée équatoriale, désormais, une taxe sur les séjours hôteliers est appliquée. Un droit d'enregistrement équivalent à une taxe de 2% sur la valeur de tous les marchés publics passés avec les opérateurs économiques est en cours. Au Tchad, le pays a accéléré la diversification de son économie à travers la finalisation du plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. Autant de mesures qui justifient l'amélioration de la mise en œuvre des réformes par rapport à 2019, de l'ordre de 6,8 points. La recherche de solutions à la pandémie du Covid-19, un sujet entre autres au cœur de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, achevée ce samedi. Les travaux que présidait le ministre algérien des Affaires étrangères, son excellence Sabré Boukadoum, ont connu la participation de la délégation camerounaise conduite par son excellence Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures. Le compte rendu de William Badier. Réduit l'impact de la Covid-19 dans les pays en voie de développement, le sujet était inscrit à l'ordre du jour de la 997e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue ce 22 mai 2021. Le Cameroun, qui n'est pas épargné par la pandémie Covid-19, avait son mot à dire dans la recherche des pistes de solutions contre cette pandémie. La délégation camerounaise accueille favorablement la résolution 2565-2021 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui prévoit que les vaccins Covid-19 doivent être traités comme un bien public. Les travaux étaient placés sous la présidence du ministre algérien des Affaires étrangères, son excellence Sabré Boukadoum, président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mai. Outre les mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé, les pays africains encouragent la production massive et locale du vaccin, son partage, y compris l'assistance aux pays les plus pauvres ou en proie au conflit. La nécessité d'encourager les différents partenaires internationaux à soutenir les facilités COVAX et AVATT en tant que dispositif pour l'acquisition des vaccins. Cet ensemble de mesures contribuera à satisfaire les soins de santé de toutes les populations du continent africain. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, la vaccination pour tous dès lundi prochain. Les autorités sanitaires ont fait une extension des cibles. Désormais, les citoyens de 18 ans et plus peuvent se faire administrer les vaccins. Allons en savoir davantage avec Evariste et Yenga que nous retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir. Il s'agissait des cibles prioritaires au départ, les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes présentant des comorbidités, les personnes à risque. En ce moment, il y a comme une extension des cibles, d'autres personnes ne faisant pas partie de ces premières catégories pourraient aussi avoir accès au vaccin. Voyons-le avec le docteur Andréa Ndiore. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Evariste. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Est-il déjà possible que des personnes qui ne fassent pas partie de ces catégories citées aient accès au vaccin ? Oui, merci beaucoup. Déjà avec les ressources mises en place par l'État et les partenaires, c'est déjà le cas. Donc, dès lundi le 24 mai, toute personne de 18 ans et plus peut déjà aller dans les différentes formations sanitaires qui offrent la vaccination contre le Covid-19 et se faire vacciner. Donc déjà, c'est le cas. Comment cela devrait se passer ? Il faut un test au départ, un examen au départ. Comment ça se passe ? Dans tous les cas, il ne faut pas vraiment un test préalable pour aller se faire vacciner. Mais déjà, si on a 18 ans et plus, on peut déjà aller aux formations sanitaires. Les équipes médicales vont poser les questions pour savoir s'il y a des contre-indications absolues. Au cas où il n'y a pas de contre-indications, la vaccination sera administrée. Mais maintenant, pour ceux qui ont été diagnostiqués récemment positifs avec le Covid-19, ils pourraient attendre six mois avant de se faire vacciner. Donc, la vaccination contre le Covid-19 est ouverte à toute personne, 18 ans et plus. Merci, c'est noté. C'est l'information principale. Donc, 18 ans et plus, tous ont accès au vaccin maintenant, au vaccin contre la Covid-19. Merci Evariste Yenga pour toutes ces informations. Le vaccin participe de l'immunité collective. La députée et ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, Emilia Mundo Alifaka, a été conduite ce samedi à sa dernière démeure à Bonjongom, Boya, dans la région du sud-ouest. Emilia Mundo Alifaka, décédée le 20 avril dernier, a rejoint la terre de ses ancêtres au cours d'une cérémonie riche en émotions et en présence de nombreuses personnalités. Mathieu Kemgo. À Bongo Square, les membres du Parlement forment une haie d'honneur pour accueillir le corps de l'honorable Emilia Mundo Alifaka. Un à un, députés, sénateurs et responsables du Parlement s'inclinent devant le secueil de celle qui a fréquenté l'Assemblée nationale pendant une vingtaine d'années. Ces restes sont alors confiés à Dieu par l'archevêque métropolitain de Bamenda. Dans son homélie, Mgr Andrew Kea demande au taux puissant d'accepter la défunte auprès de lui, mettant en exergue les œuvres de la fille de Bojongo. Au nom de Mme Chantal Bia, la représentante du cercle des Amis du Cameroun a relevé l'engagement multiforme de la défunte dans les initiatives de développement. Un engagement également reconnu par la secrétaire générale du Commonwealth qui a salué les qualités de l'honorable Mundo Alifaka, première femme noire à être présidente du comité exécutif de la Commonwealth Parliamentary Association. Sur le plan politique, le chef de la délégation du comité central du RDPC, Peter Mafane Mousfonguet, a reconnu la femme de terrain qui était la défunte. Une œuvre incommensurable, soulignée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Etton, qui, au nom du président de la Chambre, Kava Yege Dibril, a dit le grand vide qu'elle laisse l'honorable Emilia Mondio Alifaka. Il a ensuite, au nom du président de la République, élevé la défunte à la dignité de commandeur de l'Ordre de la Valeur. Beaucoup ont connu son visage à l'écran pendant des années. Il était en le soulard dans la mythique série camerounaise Le Revenant. Grégoire Bellibi a définitivement quitté la scène le 17 avril dernier, déçu de maladie. Le comédien accompli a rejoint ses pères du cinéma qui ont écrit l'histoire du 7e mar au Cameroun. Il a rejoint la terre de ses ancêtres ce samedi du côté d'un volier à Yaoundé, son village. Barbara Padjama. Silence, il ne joue plus. Ce n'est pas un rôle. Grégoire Bellibi est bel et bien mort. L'infection pulmonaire qui le rongeait l'a finalement achevé. Je retiens de lui un monsieur très simple, toujours disponible, dévoué dans le domaine de l'art, en particulier le 7e art. Il faisait partie du carré des comédiens les plus payés au Cameroun. Allez savoir comment. Et ce salaire, c'était les applaudissements. A 59 ans, le doyen quitte les planches qu'il a foulées avec plusieurs contemporains. Parti ou encore là. L'orphelin, Tafil, trois prétendants, un mari, le revenant. C'est une véritable bête de scène qui a joué pendant plus de 40 ans. Bellibi est un artiste à mémoire émantogène, émantogène c'est-à-dire ces artistes qui sont doués, qui ont une mémoire innue, qui retiennent facilement le texte et qui ne les oublient pas. Avant de partir, Grégoire a légué ses textes expérimentés. Ils sont comme ça. On l'avait tapé. Ah bon ? On ne fasse ça. Maintenant c'est ma taille jaune. Francisme à nous. Ses dernières apparitions plus modernes, dans un duo de soulards avec moustiques charismatiques. Les web-séries ont marqué la fin de ses rôles dans les salles noires. Sans se retourner, il entend bien vos applaudissements. L'église Saint-Jean-Baptiste de Lézoa, construite par le génie militaire, a été rétrocédée ce samedi à l'archidiocèse de Yaoundé. C'était au cours d'une messe pontificale célébrée par Mgr Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, en présence du ministre de la Défense, Joseph Betty Assommon. Les détails avec Michel-Renaud Ouandja. Bâtie sur 640 mètres carrés, l'église Saint-Jean-Baptiste de Lézoa et son annexe consacrée et retrocédée à l'archidiocèse de Yaoundé affichent fière allure. La messe pontificale des circonstances, dite par Mgr Jean Barga, archevêque de Yaoundé, en présence de Joseph Betty Assommon, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, a permis à l'ordinaire des lieux de saluer la qualité de l'ouvrage réalisé par le génie militaire. S'inspirant des saintes écritures, l'archevêque de Yaoundé a demandé au peuple de Dieu d'être au service du Christ. Nous venons de réaliser un ouvrage original et futuriste qui est dédié à la population locale de Lézoa pour ses prières quotidiennes et surtout à la jeunesse universitaire de notre ville de Yaoundé. L'église est aussi ouverte à d'autres volontés, notamment les militaires catholiques qui aimeraient prier ici et d'autres fidèles qui solliciteraient cet endroit. Cette chapelle, où on parle les reliques du pape Pidis, est le véritable symbole de la coopération entre l'Église et l'État. En savoir plus sur les 300 dernières années du peuple Bafia, pour mieux en comprendre les goûts et les couleurs sociopolitiques, le projet littéraire du docteur Paul Valentin Emoc répond à ce besoin. L'auteur lance avec cet ouvrage une collection de monographies sur les différentes ethnies qui peuplent le triangle national. Serge Tangana Bissot a lu pour vous le livre de la semaine. « Trois siècles d'histoire en 188 pages ». Le docteur Paul Valentin Emoc a enquêté pendant 39 ans pour produire cette monographie du peuple Bafia. « 1650 à 1911 » sont les bornes du corpus. Entretien et recherche documentaire permettent de figer la culture orale dans cet ouvrage. La vie sociopolitique, les usages économiques, la culture et même la nourriture. De la naissance à la mort et même au-delà, l'homme Bafia est ainsi disséqué. Anecdote. Il ne mange le que peine que bassi, le couscous de maïs que depuis cent ans. Avant, deux siècles durant, c'est elle mille. Chez les anciens Bafia, on capturait l'élu de son cœur. Ça lui conférait plus d'honneur. « Les danses Bafia gondolaient-elles un serpent ? Il en existe six, tenez-vous bien. Une seule est popularisée. Enfin, un mort initié au crin se faisait inhumé, soit dans un cours d'eau, soit alors dans un tronc de barba. Pourquoi ? Allons simplement lire. Le livre est le premier d'une collection. Histoire du peuple profond. Un ouvrage rigoureux, anecdotique, scientifique. Paul Valentin Emoc dessert d'abord les siens, charité bien ordonnée. Et comme au Cameroun, nous sommes 300 peuples, voire plus, il y a à lire. Pour refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son excellence Abdrabou Mansour Hadi, président de la République du Yémen à Sanam. Le président Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration ce 22 mai de la fête nationale du Yémen. Fin du journal. Une édition préparée avec la collaboration de Rosine Manga et Mirabel Talar. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.